La carterie créative d'Audrey, on tourne. Bonjour à tous, bienvenue sur la carterie créative d'Audrey. Aujourd'hui, une vidéo un peu phare on va dire. Aujourd'hui nous allons faire des crackers ou papillotes parce que j'ai enfin reçu mes petits pétards, voilà. Donc là on va s'amuser, on va faire des vrais crackers, des choses qui explosent avec plein de bonbons et de confetti qui tombent pour décorer la table de Noël, pour offrir sous le sapin, pour donner ça aux enfants et même aux adultes. Alors à tout de suite au bureau. Alors pour faire les crackers, il va nous falloir un petit peu de matériel. Déjà il va falloir que vous trouviez des pétards. Donc ça en fait ce sont des pétards, vous savez on tire de chaque côté comme ça et donc ça fait un petit bruit de pétard et voilà. C'est ça qui va me permettre de faire le pétard du crackers ou de la papillote en français là. Donc ça en fait moi je les ai trouvés sur internet, d'accord ? Donc je m'en suis pris une petite vingtaine. Ensuite il vous faudra du papier. Donc là moi je vais utiliser la collection Jardin d'Éden. Vous savez qu'on avait eu en avant-première. Donc ça c'est le papier design et ça c'est le fameux papier coton. D'accord ? Donc ici un petit rectangle semi-rigide, vous pouvez faire ça en cardstock si vous voulez, de 15 par 9, d'accord ? Voilà. Et celui-ci fait 30 par 16 environ. Alors ensuite il vous faudra un petit message. Donc là moi j'ai imprimé tout simplement sur internet. La gourmandise est l'art d'utiliser la nourriture pour créer du bonheur. Dans mon petit crackers, j'aurai des petites friandises, des petits bonbons, des petits gâteaux, des petits voilà. Donc mon petit Fort Wenger bien sûr, parce qu'ils ont fait des miniatures. Et des petits bonbons, voilà j'ai un peu de stock. Ensuite il nous faudra du ruban, voilà. Il faudra du scotch, des ciseaux, le massicot. Il vous faudra également un rouleau, vous savez les rouleaux de carton qui sont à l'intérieur des sopalin et un rouleau de carton qui sont dans le papier toilette. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Alors en avant. Donc en fait je commence tout simplement par mon papier rigide. Alors ça, ça et ça. Donc en fait je vais entourer ici mon papier rigide. Je vais venir le mettre comme ceci. Voilà, et je vais tout simplement le fermer avec un scotch. On ne s'embête pas, j'y vais au scotch. Donc on met le scotch papier sur papier, d'accord ? On ne le met pas sur notre base en carton là, parce qu'on va le retirer. Le but du jeu c'est vraiment de donner simplement la forme arrondie. C'est tout ce qu'on cherche à obtenir. Voilà. Ensuite je viens placer donc mon fameux papier coton. Hop, ici. Je mets côte à côte mes deux rouleaux, d'accord ? Je les retirerai à la fin tous les deux, ok ? Ne restera que celui-ci. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous soyez totalement mobile ici, ok ? Voilà. Là, je n'oublie pas de mettre mon pétard. Donc je le positionne à peu près comme ça. Je n'ai pas besoin de le scotcher ni rien du tout, d'accord ? Ensuite je vais refermer mon papier coton par-dessus. Je suis en train de me demander si ce n'est pas un peu court par hasard. Parce que je vous ai dit 30 par 16. Et j'ai un d'autre. Voilà. Tac, tac, tac. Suis-je trop court ? Oui, je suis trop court là. Bon, je vais recouper un morceau. Hop. Celui-ci est trop court. Donc je me reprends une nouvelle feuille. Et on se coupe un vrai 30 par 16. Hop. Oups là, pardon. Donc 16 centimètres. Voilà. Hop. Voilà. On y retourne. Hop, hop. Et mon petit pétard. Je vais le mettre en dessous. Comme ça, il ne me gênera pas. Voilà. Et voilà. Donc cette partie-là, c'est ce que vous allez mettre au milieu de votre papier à peu près. Voilà. Là et là. Ok. Je me prépare tout de suite un gros bout de scotch. Ça ne sert à rien de mettre de la colle là-dessus. Vous allez galérer plus qu'autre chose. Ça va se voir de partout. Ça ne va pas le faire. D'accord ? Scotch. Voilà. Et voilà. Donc je n'hésite pas à mettre un gros bout de scotch. On va tout planquer. Vous pensez bien avec du papier déco. Donc pas d'inquiétude. Voilà. Le scotch ne tient pas bien sur ce papier-là. Et ce n'est pas plus mal. Ça tient un peu. Juste suffisamment pour ce que je veux faire. Donc ça, ça me va bien. Donc ici, je viens me couper un bout de ruban. Donc comme vous savez que chez Stampin' Up on a toutes coordonnées. Que ce soit le papier design, le papier coton, le ruban. Enfin bref. C'est un vrai bonheur de pouvoir utiliser tout ça. Même pour des petits crackers. Donc là, je vais nouer ici. Entre mes deux morceaux de carton. Donc j'y vais doucement. D'accord ? Je recule un peu mon carton. Je continue de serrer. Je recule un petit peu. Je serre. Je recule un peu. Je serre. Voilà. Là. Juste à le retirer complètement. D'accord ? Pourquoi je prends autant de précautions ? Pour ne pas déchirer mon papier. Ça reste un papier quand même assez fragile. J'ai besoin de mettre un papier fragile pour qu'il puisse se déchirer quand je vais tirer dessus. Enfin, quand la personne à qui je vais l'offrir va tirer dessus. Donc vous pouvez utiliser par exemple du papier cadeau aussi. Ça, ça marchera très bien. D'accord ? Hop. Voilà. Alors mon noeud est un peu grossier. Hop. On va resserrer les bords. Voilà. Voilà. Tac. Et tac. Voilà le premier côté qui est fait. Donc ici, vous voyez, on voit bien mon carton qui dépasse. Donc là, pour le coup, je vais couper. Voilà. Là, c'est un peu mieux. D'accord ? Voilà. Ici, dans mon tube, là, je vais venir glisser toutes mes friandises et mon petit mot. Donc celui-ci, voilà. Je vais en faire un petit rouleau. Alors, je vais prendre un pied en papier et je vais enrouler autour. Je vous ai mis de travers. Je ne vous ai même pas redressé. Zut. Pardon. Voilà. On va faire ça. Tac, 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 tac. Voilà. C'est la journée des rouleaux aujourd'hui. Hop. Ici, on va se prendre... Bah tiens, on va prendre un mini bout de bolduc, peut-être. Ça changerait un peu. Voilà. Donc si j'avais, j'aurais pu prendre un petit élastique de couleur. Ça aurait pu être sympa aussi. Voilà. Hop. Je vais le faire friser un peu. Je vais peut-être me faire d'ailleurs un double nœud, parce que ça va tenir mon affaire. Allez. Soyons fous. Un double nœud de suite. Voilà. Très bien. Ensuite, je fais friser. Hop. Et voilà. Je glisse ça dans mon petit tube. Voilà. Ensuite, dedans, je mets donc plein de petits boulons. Je vais mettre des caramels. Voilà. Plein de petites choses sympathiques. Des petits arlequins. Des petites choses. Hop. Mon petit Fortwinger. Moi, j'ai peut-être un peu chargé. Et là, je sais que mes parents, chez qui je vais passer Noël, vont me détester. Mais je mets des petits sequins. Et j'en mets plein. Et je vais mettre les verres. Hop. Vous voyez mon petit sourire un peu diablotin, là. Voilà. Alors, dedans, il me faut... Il me faut une spatule. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Je vais prendre ça. Hop. Hop. Bon, je pense que c'est moi qui ferai le ménage, bien sûr. Voilà. Toc. Et donc là, je vais venir... Vous voyez, mon scotch, il s'en va. Je vais le prendre, c'est pas grave. Je vais même le déplacer. Je vais le mettre par ici. Voilà. Le but du jeu, c'est juste que ça tienne. D'accord ? Un petit peu. Voilà. Donc là, tout simplement, je me prépare mon ruban. Je vais donc retirer ceci. Et normalement, j'ai mon papier rigide. Il est resté là. Alors, l'objectif, c'est que le papier rigide qu'on a mis au début reste au niveau de la papillote et que je retire juste mon carton. D'accord ? Donc là... Alors... Il est... Il est encore... C'est encore... Sous-titrage ST' 501 Oh, je vais remettre un autre morceau de scotch peut-être Donc là je m'appuie en fait sur le carton rigide qui est dedans, d'accord ? C'était mon papier déco du début Je m'assure que tous mes bonbons soient bien dedans Hop Non, le scotch c'est vraiment pas tip top C'est vraiment pas le top Allez, il faut que ça tienne quelques secondes Je viens rapidement nouer le temps que mon scotch tienne Donc pareil, entre mon papier rigide et mon papier ici Comme tout à l'heure, avec délicatesse, je serre Je recule, je serre Je recule, je serre Je recule complètement Ah bon, mais ça j'ai pas rentré dedans Malheur Malheur Bon, ça va, j'arrive à le faire passer Bon là mon papier, je pense en dessous, n'est pas suffisamment rigide Je vais rattraper ça après C'est pas le reste Voilà Donc là j'aurais voulu, vous voyez, avoir cette belle forme arrondie de ce côté-ci Et en fait c'est mon papier design en dessous qui est un peu écrasé Voilà, comme tout à l'heure, je coupe le surplus de mon pétard Et ici je vais juste me découper un petit morceau de papier de décoration Donc je vais reprendre le même papier design Donc là je prends ma chute, elle est un peu longue Donc je vais venir me couper, eh bien disons 7 cm Je pense que ce sera pas mal Voilà Et donc là je vais faire plusieurs tours pour garder cette forme arrondie C'est là où je vous disais que j'allais cacher Voilà, et si mon scotch avait été en dessous, eh bien il aurait été camoufler, vous voyez Voilà Donc là je vais bien sûr mettre ma petite colle Puisque c'est papier sur papier, d'accord Voilà Donc je tiens un peu, le temps que ça sèche Ici je vais mettre un petit tamponnage quand même Parce que, eh bien voilà, on aime bien les petits tampons Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai cette perfo là qui va être parfaite Et je vais mettre un petit tampon Joyeuse fête, un truc comme ça Voilà Le joyeuse fête de pain d'épices Hop Voilà Tac Alors On va rester sur du papier Du papier assorti Je vais en reprendre ça Euh... Qu'est-ce que je fais ? Non Je vais prendre de l'épinette enivrante Alors je dois avoir une chute ici L'épinette enivrante pour mon matage Et le papier blanc Voilà Pour mon sentiment Et ça ne va pas rentrer On va faire joyeuse Et fête en dessous Je pense que ça va passer Mon encre épinette enivrante Bien entendu Un petit morceau de papier brouillon On va prendre ça, ce sera très bien Ici Hop Donc je vais tamponner mon joyeuse Le plus haut possible Voilà Et le fait Voilà Je colle dessus Je vais mettre quelques strass pour camoufler mes erreurs de tamponnage Pareil Pareil, les strass qui allaient avec cette collection Hop Voilà Et ceci Hop Je vais le coller Et ici Ça solidifiera en plus Mon papier de dessus Voilà Voilà Bon Mis à part ce côté là Qui est un petit peu écrasé Vous avez compris un peu le principe Du cracker Du cracker de Noël Voilà Et bien écoutez Et j'espère que cette vidéo vous plaît J'espère que cette vidéo vous plaît N'hésitez pas Mettez-moi un petit commentaire Dites-moi si vous en faites Si c'est traditionnel chez vous Si vous comptez en faire Etc Racontez-moi vos vies Voilà Et bien je vous souhaite en tout cas De bonnes fêtes On a encore un petit peu le temps Je sais Néanmoins On s'approche On s'approche Voilà Et bien je vous souhaite Donc de bonnes fêtes Je vous dis à très bientôt Bye bye